... Bonjour à tous, bienvenue dans Vue sur Mer, bon après-midi, la vue est magnifique. Vous découvrez derrière moi Saint-Va, où nous faisons escale cette semaine, mais également la tour de Laougue et l'île de Tatillou. Nous sommes sur la côte est du Cotentin, dans le Val-de-Serre, et cette semaine, Vue sur Mer fait escale à Saint-Va-Laougue. Cette semaine, Vue sur Mer vous propose d'abord d'embarquer pour l'île de Tatillou, située en face de Saint-Va-Laougue. Drôle d'île, d'abord elle est accessible à pied, à marée basse, et c'est depuis quelques années une sorte de musée vivant consacré au monde maritime, et le gardien de nuit de l'île de Tatillou a une vraie tradition familiale sur cet endroit. Et puis nous découvrirons deux lieux qui, dans deux domaines bien différents, font la réputation de Saint-Va-Laougue. D'abord l'épicerie Gosselin, une sorte de caverne d'Ali Baba, et puis un chantier naval à très forte réputation, le chantier Bernard. Mais avant cela, je vais rejoindre mon premier invité sur la plage de Morsaline. Bonjour Philippe. On vous a demandé de nous rejoindre dans Vue-sur-Mer parce qu'on est sur la plage de Morsaline, et vous êtes un vrai amoureux de ce lieu. Vous avez même créé un site internet d'ailleurs, entièrement dédié à Morsaline. Vous avez en fait plein de souvenirs d'enfance ici. Oui, j'ai vécu mes premières années de vacances ici, et j'ai arpenté, je dirais, toutes les rues et toutes les plages de Morsaline. Et puis au fil des années, la nostalgie est dans, j'ai un besoin de revenir tout le temps. Alors c'est vrai qu'on a un paysage magnifique, il y a en plus une lumière pas possible sur la tour de Laougue, la tour Vauban là-bas, on découvre Saint-Va derrière nous. Et puis il y a des lieux qui ne changent pas, comme ce que vous appelez le chalet vert, qui est derrière nous là-bas. Le chalet vert, qui est cette maison qui est à l'angle de la rue de Ketou. Et d'ailleurs, quand on prend des cartes postales du début du XXe siècle, et qu'on prend des photos actuelles, on voit que la peinture a changé, mais le reste est resté tout à fait cohérent. Et vous avez ça dans votre petit lecteur ? Vous nous montrez ça ? Tout à fait. Alors oui, on s'aperçoit en fait que la maison n'a pas changé du tout, sur cette carte postale qui date de quand ? Alors la carte postale du chalet vert ? Elle doit dater des années 1910, je pense. Donc à peu près un siècle. Qu'est-ce qu'on fait alors quand on est ici, qu'on est gosse ? Beaucoup de choses. Les coques qui sont réputées, les couteaux que l'on trouvait près des parcs à huit et des bouchons qui sont à environ 2 km d'ici. La pêche à pied, alors il faut se souvenir que Saint-Va, c'est le berceau de l'huître de Normandie, et qu'on trouve aussi des huîtres sauvages là-bas de l'autre côté de la tour de Laougue. On peut trouver beaucoup d'huîtres sauvages à la pointe de Laougue, sur les rochers qu'on peut apercevoir en face. Alors quand on parle de Saint-Va ou de Morsaline, on parle et on pense également à l'île qui est en face, l'île de Tatillou, drôle d'île, puisqu'elle est accessible à marée basse à pied. Et elle a eu une étrange destinée, cette île, mais surtout, elle est gardée la nuit par Stéphane Sayard, qui a une véritable tradition familiale sur cette île. Portrait attachant. Quand j'ai pris le poste de gardien, j'y croyais pas au départ. Je me suis retrouvé à Tatillou, avec cette vue, avec tout ça, et je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train de vivre un rêve éveillé, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. Et une fois là, j'y croyais pas, donc il a fallu du temps avant de croire que j'étais vraiment le gardien de Tatillou. J'ai passé mon enfance, mon père était gardien avant moi, et mon père y a passé 13 ans, et moi j'ai passé toute mon adolescence sur l'île. Quand je prends mon service, je retrouve ma maison que j'avais quand j'étais enfant. L'intérieur, à part le mobilier, tout est resté à l'identique. J'ai perdu mon papa en 2002, donc le fait de revenir sur l'île, il revit pour moi, j'ai tellement de souvenirs avec lui dans plein d'endroits, qu'il vit un petit peu avec moi encore sur Tatillou. C'est en 1989 que Jeanne Sayard, dit Jeanne, s'installe sur l'île avec sa femme Monique et leur fils Stéphane, alors âgé de 13 ans. Tatillou est dévasté. Après la fermeture du centre de redressement, les pillards sont passés et la famille doit tout reconstruire. C'était vraiment le vandalisme complet, il n'y avait plus de carreaux, plus de tuyaux, tout est à l'argent. Et malgré ça, ça vous a pas été, vous avez accepté le poste ? J'ai accepté le poste de mon cœur. Tout ça va, il nous a pris pour des fous. Tout ça va, il nous a pris pour des fous. Mais enfin bon, on s'est mis du cœur à l'ouvrage, puis tout s'est acheminé, petit à petit, ça nous a plu tout de suite. Liberté totale, vivre sur une... déserte. Tout m'a séduit, parce qu'à cet âge-là, moi, je me voyais déjà vivre sur une île comme Robinson, enfin j'y pensais déjà, j'ai toujours eu une vie en rapport avec la nature, j'avais tout le temps à la pêche avec mon père, on allait à la campagne, on faisait tout ça, puis le fait de prendre le bateau pour aller à l'école, enfin c'est magique quoi. Quand il faisait beau, je me mettais vite en maillot de bain dans le bateau, et arrivé dans le petit port, le bateau ne me pas amarré, que hop, je sautais à l'eau. Les devoirs, c'était pour après ? Donc les devoirs, oui, bien souvent, j'entendais tes devoirs, et j'étais déjà dans l'eau, donc trop tard, voilà. J'étais toujours en train de pêcher dans les cailloux, les petits crabes, les petites cravettes, donc j'étais un petit peu comme eux, sauf qu'ils vont les étudier, et moi à l'époque, je les cuisais pour les manger. Il reste un vestige de tatiu que personne ne connaît, la fameuse sonnette. Beaucoup de gens l'apprennent, ils se demandent à quoi ça pourrait servir, allumer une lumière ou quoi. Et en fait, quand j'étais un gamin, j'allais à l'école à Saint-Vas, lorsque je revenais tard à Maré Basse, quand les marins étaient tard, mon père m'avait installé cette fameuse sonnette, afin qu'il puisse venir m'ouvrir le portail qu'il fermait tous les soirs à clé, et je rentrais par là, grâce à ça. Oui, oui, oui. On est assez fiers de ce qu'on a fait sur l'île, quand on est arrivés déjà. On a fait un petit noyau familial, on a accueilli des gens qui passaient, c'était assez convivial, c'était familial, on a eu des personnes qui se sont perdues avec les marées, on a eu des naufrages, on a eu un peu toutes sortes de choses. Pendant deux ans, ça a été presque à nous. Et encore maintenant, je dis ma maison, ce n'est pas la maison des veilleurs de nuit, c'est ma maison. Alors que ce ne sera jamais ma maison, malheureusement. Vous êtes là pour la nuit ? Modestement la nuit. Voilà, très bien. Si vous avez un souci... On n'hésite pas à vous réveiller. Voilà. Bon, très bien. On a des personnes qui peuvent passer à marée basse, quand la marée passe la nuit, donc ils peuvent accéder à Tatio, ils peuvent se promener un peu partout, donc on est là aussi pour surveiller à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises, à ce qu'ils ne dérangent pas les personnes qui sont en résidence sur Tatio. Et on a les résidents sur l'île qui se promènent, qui profitent de la nuit, qui profitent des étoiles, des lumières, de la lune, quand c'est la pleine lune. Il y a une vie aussi nocturne sur Tatio. Donc je vérifie pour ce soir s'il n'y a rien de spécial à faire, s'il n'y a pas des bâtiments à fermer ou autre. En l'occurrence, ce soir, il n'y a pas de classe sur l'île, il y a quatre touristes qui sont sur l'île. Donc j'ai vu avec eux tout à l'heure, ils n'ont plus besoin d'aller à la tour. Donc là, je vais pouvoir actionner les alarmes qui se trouvent au niveau de la tour et fermer tous les bâtiments de la tour. Je préfère la nuit déjà parce que je suis tout seul, encore une fois. Mais l'ambiance est complètement différente que le jour. Le jour, il y a toujours quelqu'un sur l'île.